bienvenue sur tech and love la nouvelle chaîne high tech qui produira des vidéos sur smartphone chinois sur le smartwatch aussi sur les autres produits high tech je fais cette chaîne pour faire connaître les produits high tech chinois peu connus des geeks ou customers français qu'on achetait sur wish ou sur airbest comme ulefone ou humdiki il y en a plein ou même au kitall tout simplement parce que je fais la présentation de l'hôpital u18 et je fais aussi cette vidéo parce que tout simplement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéos sur l'hôpital u18 et tout simplement aussi ce que les vidéos ne présentent pas vraiment le logiciel ou la couleur ou la couche qu'il y a ou vraiment ce qu'il peut y avoir donc tout d'abord temps à tout qu'il telle il y avait un adaptateur un prix secteur avec un adaptateur type c buxer un usb type c ensuite il y avait vu qu'il n'y a pas de prise jack une prise jack d'un côté et de l'autre un adaptateur type c et dans la boîte il y avait donc boîte qui ressemblent à cela donc qui était assez belle boîte tout de même avec les spécifications ici et ici il y avait il y avait un trombone donc un trombone qui c'est assez bien pour ouvrir pour ouvrir l'appli pour ouvrir la carte sim les cartes garantie et le mode d'emploi anglais chinois voilà donc un vrai pour le tour le téléphone est livré avec une coque donc une coque et un film de protecteur un film de protection ou une coque est assez agréable une film de protection et donc on peut voir que le téléphone on peut voir que le téléphone ressemble énormément un iphone x avec l'encoche au dessus et suivant ça avec l'encoche au dessus et la barre là en noir qu'il faut enlever et derrière ça ressemble beaucoup au hawaite mate avec la bande noire là donc ici on a le finger print ici on a la caméra donc ici on a le finger print ici la caméra ici le flash ici on a l'antenne ici on a les boutons power et power et boutons volume ici nous avons la prise usb type c ici stéréo et la carte sim ici donc voilà c'est un wikitel qui pèse 213 grammes la surface d'écran prend 80% en 80% de de l'écran il fait 585 c'est un lcd ips hd plus donc 120 x 1440 donc il a 2,5d qu'on va être créé capacitive led et multi touche il a 4000 en 4000 4000 ampères de batterie la bluetooth 4 2 il a le mtk 6750 t 4 x 1,5 gigahertz et 4 x 1 gigahertz donc cadencée à 1,5 gigahertz et un mali t860 t non t860 mp2 4 giga de ram 64 giga de mémoire 16 mégas de pixels interpolé en 5 pour la caméra principale 13 mégas de pixels en selfie portent les bandes b1 b3 b7 b20 et c'est un type c'est donc bien sûr sur la bande b28 parce que tout simplement les bandes b28 en fait si vous voulez en fait qu'un constructeur chinois en vente des pommes ils ont construit 50 milles en fait c'est en option la bande b28 donc c'est à dire imaginons la bande b28 est en option à 1 dollar donc ça veut dire 100 mille pièces 50 mille pièces à 1 dollar en plus donc ça fait 50 mille dollars ou 100 mille dollars donc tout simplement en fait ça rajoute un coût donc c'est juste pour les économies qui mettent pas la bande b28 alors ce téléphone là est livré sur android 7 donc il est agréable à prendre en main comme vous voyez c'est c'est un c'est il semble vraiment l'iphone x donc je suis fingerprint donc tout simplement les l'écran l'écran et est agréable donc on a google now qui est sympa pour lire d'actualité directement accessible via via le via le via le le menu donc on a on n'a pas de surcouche réelle en réalité en fait on a on a juste les icônes qui changent donc par exemple icône téléphone la qui envers donc icône la téléphone envers l'icône contact comme ça sinon on a android message sinon les apps qui étaient préinstallés avec on avait calculatrice donc il a calculatrice on avait quoi d'autre appareil photo on avait gestionnaire de fichiers donc j'étais un fichier en fait c'est surtout les icônes qui changent on avait quoi d'autre on avait on a veillé on avait musique qui est là on avait paramètres mise à jour donc les mises à jour qui sont ici rechercher une mise à jour donc voilà et et en fait voilà donc en fait en fait en fait si vous voulez genre c'est les surtout il n'y a pas de surcouche réelle c'est vraiment les icônes qui changent en fait de voilà de ces icônes changer pas de galerie donc j'ai dû installer une galerie moi même donc ça c'est un peu bête le centre de notification ce qui m'énerve alors c'est qu'on peut pas mettre le pour le le pourcentrer pourcentrer et batterie pourcentage on peut mettre la batterie pourcentage donc c'est un peu bête genre voilà donc quand on a la batterie là on voit juste la batterie et ce qui m'énerve c'est le logo 4g en énorme pour mettre un logo 4g en petit mais bon ça c'est un détail et bien sûr il n'y a pas de surcouche ils auraient pu faire comme le de jamx lite mettre un centre d'identification avec une petite surcouche adapté enfin je sais pas le modifier un peu il n'y a que les icônes en fait qui sont modifiés réellement en fait si vous voulez donc donc voilà donc après il est agréable à prendre en main et c'est très fluide pour 1,5 gigaert c'est très fluide il est agréable à prendre en main j'ouvre une application j'envoie j'en ouvre une autre hop 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 le figaro hop hop qui est très fluide à help hörie donc il est très fluide en fait donc trendline et si je veux accéder au multitâche et ben hop je suis avec le finger print multitâche et finger print voilà donc c'est assez fluide et là vous voyez il y a toutes les applications et c'est dur je peux accéder facilement à toutes applications on passe maintenant au côté préférence donc les préférences donc on a préférence préférence paramètres donc on a tout simplement wifi bluetooth 4 2 en 4.2 cartes et sim hoc note donc hoc note c'est pour simplement quand il y a un appareil à côté on peut partager des données ensuite il y a consommation de données plus il y a partage de connexion vpn réseau mobile ensuite il y a affichage donc on n'a pas de meilleure vision donc ça on est un peu déçu donc on peut mettre un économiseur donc on peut mettre un économiseur une adaptation de la luminosité on a les notifications donc avec notification led avec les applications on a le son donc voilà le son volume son on a les applications donc 72 applications installées on a ensuite le stockage donc le stockage comme on peut le voir c'est on ne suis à 11,60 sur 64 giga on a ensuite la batterie donc voilà 59% donc ce qui est bête on peut pas l'afficher on peut pas l'afficher là donc c'est ça qui est bête donc voilà ensuite on a le mode plein écran donc mode plein écran c'est pour les applications qui ne supportent pas qui ne sont pas en plein écran naturellement donc je choisis de mettre en plein écran là elles sont tous en mode plein écran donc voilà localisation sécurité donc sécurité on peut faire face in lock donc face in lock comme je vais vous montrer je vais le faire ça marche ça marche ça marche ça marche bien quand on est en même pièce quand on met des lunettes de soleil quand on met des lunettes de soleil quand on met des lunettes de soleil quand on met des casquettes hop ça marche plus et dès qu'on est en l'ombre dès qu'on est dans une pièce et ben ça risque de buguer donc attendez donc on va regarder hop voilà ça vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas efficace comme ça devrait l'être vous voyez donc j'ai dû j'ai dû mettre le mot de passe et lui mettre le mot de passe que c'est fait c'est pas efficace donc on va remettre l'empreinte digitale donc l'empreinte digitale tout simplement ça c'est très efficace l'empreinte digitale permet aussi de faire le multitasking donc c'est on a des options avec le les options donc regardez hop des verrouillages vous voyez c'est instantané presque instantané il ya on a 0,2 secondes de 2 2 voilà donc quand donc voilà smart log donc chiffrer chiffrer téléphone ensuite on administrateur appareil source inconnue type de stockage voilà tout le banal ensuite on a compte google langues services et ensuite on avait trois petites choses rajouter par hôpitel donc le dû qu'on n'a pas de surcouche heureusement qu'on a ça on n'a pas le mira vision on a une smart centauri donc caméra c'est si on fait un geste avec la main se prend une photo une locale c'est comme le smart loc c'est des bons en mouvement ma salle loc et puis ensuite contact de contact dialing by smart story en clair c'est on avec on peut avoir dès qu'on a le visage près du téléphone et bien ça nous met les contacts ensuite on a gestion gestion de machine donc ça c'est pas tout simplement tant que tout c'est l'un donc on tourne téléphone pour faire silence on se coupe pour répondre et on approche des oreilles pour 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 chan pour 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 éteindre les speakers et système motion simplement trois doigts en haut ça fait la caméra trois doigts en bas ça fait screenshot nous regardez ça s'intéressant trois doigts en haut ça fait la caméra trois doigts en bas ça fait screenshot donc ça c'est sympa c'est un petit plus ça c'est sympa et ensuite on a gestion une loc donc ça je vous montrerai après c'est tout simplement on fait un O ou on fait un C et ça permet de d'un locker directement directement le téléphone donc c'est sympa ensuite on est accessibilité impression programme arrêt android 7 donc android android 7 64 giga de mémoire 4 giga de ram 5 85 la sens mille mille 1521 x 720 16 mégapixels intercooler en 5 en main caméra de selfie 13 mégapixels donc voilà après le tour donc pareil exemple en fait on a des actions avec le finger print donc ça ça c'est intéressant par exemple tout simplement si je si je veux par exemple une empreinte digital voilà je peux avoir le choix par exemple retourne back donc avec n'importe quel doigt si j'appuie sur empreinte digital je fais un retour ou sinon je peux appuyer avec n'importe quel doigt sur empreinte digital je vais sur l'accueil sinon les tâches récentes sinon prendre une photo sinon je réponds à l'appel donc moi j'ai mis une tâche récente regardez donc là quand je rappuie la dernière tâche 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 donc ça c'est intéressant donc voilà ensuite quand on unlock le téléphone ou quand le lock par exemple, je fais un O, là il ne l'a pas pris, voilà, donc là j'une lock le téléphone et il met directement sur Youtube, donc en fait c'est l'avantage, par exemple je fais un C, donc un C, donc là j'une lock le téléphone et il met directement sur contact, donc voilà, c'est l'avantage, c'est l'avantage de faire, je vous remonte, je fais C, un C, donc là, hop, et il met directement sur contact, donc voilà, on peut cacher la barre des tâches, quand on est sur, voilà, la barre de navigation, on peut la cacher, donc ça c'est bien, ça donne un peu plus d'écran au smartphone, donc c'est plutôt top, c'est plutôt sympa, sinon, ensuite, on a, sinon, 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 on a quoi, sinon, on a, l'appareil photo, prendre très belle photo, donc à l'intérieur, en fait, ça fait des petits, ça fait des petits points, donc en fait, je vous montrais, par exemple, ça c'est une peinture que j'ai faite, vous voyez, qualité photo, ça fait des petits points, mais par contre, à l'extérieur, ça donne ça, donc à l'extérieur, ça fait de très belles photos, donc voilà, voilà, mais par exemple, si je mets appareil photo, si je mets appareil photo, là, par exemple, vous voyez, vous verrez, c'est pas top, c'est pas top, à l'intérieur, donc voilà, donc voilà, j'ai, niveau sur couche, c'est très léger, il n'y a pas grand chose, à part Google Now, qui permet de faire un fil d'actualité assez sympathique, à part les touches qui sont, les contacts, téléphone, les apps préinstallées, on va dire, on a préinstallé, on avait, on avait, on avait, ce que j'ai dit, on avait les mises à jour, paramètres, musique, contact, téléphone, et on avait système cleaner, donc système cleaner, ça permet d'afficher le pourcentage de la batterie, ça permet aussi de, 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 de nettoyer la corbeille, de, de, de faire un rafraîchissement, de fraiser l'application, de faire un autoclean complet, de locker les applications, avec un code PIN, et de, euh, de autoboot, donc voilà, ça, c'est les apps préinstallées avec musique, téléphone, contact, euh, calculatrice, appareil photo, et c'est tout, et il y a juste les icônes qui changent, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de surcouche réelle, après, à côté de ça, donc c'est bête, et quand on fait le centre de notification, euh, voilà, euh, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas, il y a pas grand chose, en fait, c'est un centre de notification banale, donc, euh, donc je m'attendais un peu à, à mieux, donc voilà, donc, euh, c'est juste un centre de notification banale, on y a pas le pourcentage de la batterie, c'est bête, et il y a 4G en gros, énorme, ça, on pourrait mettre en petit, ça va avoir, on pourrait changer, donc là, ils attendent pour, euh, ils attendent pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour mettre, euh, euh, pour mettre, euh, pour mettre Android 8, parce qu'ils attendent les GMS License, parce que GMS License, ça, ça doit mettre du temps, en fait, ils vont pouvoir pour mettre Android 8, sinon, euh, niveau, euh, niveau fluidité, c'est très fluide, je fais, euh, je fais, euh, je fais téléphone, contact, app, euh, Apple, Play Store, Aptoïd, Notre République, Figaro, par exemple, j'ai ouvert plein d'applications, donc, avec mon fingerprint, tu peux faire le multitasking, et là, bon, voilà, là, j'ai le multitasking, voilà, donc, et là, c'est très fluide, tu peux y accéder très fluide, donc, pour voir un téléphone à 125, 150, donc, voilà, c'est, ça, ça, ça va, par contre, le seul défaut, c'est qu'on voit pas, par exemple, la croix, là, pour supprimer, donc, euh, si je savais pas, et ben, on savait pas comment faire pour supprimer, donc, ça, c'est fluide la navigation, euh, euh, ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite, euh, il n'y a aucun malware trouvé sur la ROM, donc, ça, c'est bien, avec Martian Mobile, il n'y a aucun malware trouvé sur la ROM, donc, ça, c'est assez bien. Ce téléphone-là, en réalité, il s'approche plutôt du Kika, euh, il s'approche plutôt du Kika Mix, Lego Kika Mix, sauf que Lego, parce qu'il a exactement le même processeur, CPU, sauf que le Kika Mix à 3Go de RAM et euh, 32Go de mémoire, et sinon, il est mix, sauf que, voilà, sauf que, mais sinon, il s'approche niveau performance. Euh, niveau performance, passons maintenant au niveau performance, donc, juste, il n'y avait pas l'application Galerie installée, donc, j'ai dû installer l'application Galerie, donc, ça, c'est un peu bête, euh, mais ensuite, niveau performance, on était agréablement surpris par le score 53 566, quand on pense que le vernis Mix 2 et l'Hôpital Mix 2 sont à 60 000, bon, l'Hôpital Mix 2, il est à 110 000, mais le vernis Mix 2, par exemple, il est Décacore, non, si je ne me trompe pas, et euh, il est à 60 000, et le, peut-être le Mix 2, il est à 2,2 GHz, il est à 60 000. Donc, voilà, donc, si on fait des tests de fonctionnalités, donc, j'ai, ah non, avant, euh, 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 euh. Donc, c'est le capteur d'accélération, le capteur de lumière, et le capteur de proximité. Le capteur d'orientation, nous prions charge, le capteur de pression, le capteur de détecteur de Pâques, le capteur de champ magnétique, le capteur de gravité, le capteur d'humidité, le capteur de température, nous prions en charge. Donc, voilà. Donc, quand on fait des tests de fonctionnalités, donc, c'est un 5-multi-touches, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est un 5-multi-touches. Vous voyez, là, c'est un 5-multi-touches. Euh, quand on fait des tests de couleur, donc, il n'y a pas trop de fuites. Les verts sont en fait flashy, mais il y a un peu dégradé de gris, un peu dégradé de couleur. Donc, voilà. Euh, les tests de gris, euh, voilà, les dégradés sont assez beaux. Et après, niveau couleur aussi, ça va être pas mal. Donc, c'est assez bien pour un smartphone d'entrée de gamme. C'est pas non plus un smartphone d'entrée de gamme, mais pour un entrée de gamme avec la mode notch display, c'est assez sympa. Donc, vous voyez, il n'y a pas de fuites. L'écran sont bien verts, un peu flashy, mais sinon, c'est un peu dégradé. Donc, c'est agréable à voir. Euh, et donc, le test du LCD, donc voilà, rouge. On va passer au bleu. On va passer au vert. Et voilà. Et au gris et au blanc. Et donc, ensuite, j'ai fait les tests du HTML5. Donc, le test du HTML5, donc, euh, donc, hop. Le test du HTML5, en fait, ça permet de voir notre, euh, notre, euh, notre test. Donc, voilà. Donc là, de voir si notre aptité, CSS, Canva, euh, si ça, si, 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 si c'est assez combative. Donc, clairement, le computer U18 est fluide, rapide, il est agréable à prendre en main. Euh, il fait de belles photos extérieures. À l'intérieur, il fait des petits points, par contre. Il y a une bonne performance, tout de même, avec 5 GHz, avec, euh, 4 GHz de RAM et son 4 GHz de mémoire interne. Donc, c'est sympa, ça. Il est, euh, non, il est très rare. Là, par contre, ce qui est bête, c'est que la surcouche est minime. Vraiment, c'est juste des icônes qui changent. Et, euh, et encore, euh, c'est, c'est des icônes qui changent. Et puis, c'est, c'est tout. Après, euh, il y a juste une app pré-installer, c'est tout, mais c'est tout. Il y a pas grand-chose. Alors, il y a Google qui a été déjà installé, mais ça, c'est normal. Donc, voilà. Euh, mais sinon, non, ton ensemble, ton ensemble, c'est plutôt correct. Et puis, vu que c'est un mode notch display, voilà, euh, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, HTML, il met normalement au-dessus du Huawei P8, donc sorti en 2014, et au-dessus du Google Nexus 5, sorti en 2014, haut de gamme. Bon, on sortit maintenant, c'est des, maintenant, vu que c'est, en 2018, c'est passé. Mais, euh, on va dire, pour un entrée de gamme au-dessus du Google Nexus 5, euh, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, tout de même. Donc là, c'est la fin des tests. Donc, voilà. Et, euh, mais si vous voulez, non, il a rien à prendre en main, et, euh, et il est plutôt, il est plutôt joli. C'est vrai que c'est un mode, l'écran notch, on voit avec Elephone A4, là, il vendu à 100€. Donc, lui, il a déjà Android 8.1, il a iPhone OS aussi. Donc, par contre, il a 3Go de RAM et 16Go de mémoire. Et après, il y a le, euh, le Midi Z2 aussi qui va sortir. Et celui-là sera 289, chose comme ça. Donc là, vous voyez, mais au-dessus du Huawei P8 et au-dessus du Google Nexus 5. Donc, j'ai un bon score, 14 665 en HTML. Donc, voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà. Je ne vais pas voir. Euh, sinon, euh, après, il y a, après, après, voilà, il y a... Ce qu'on attend, c'est l'Ombroid 8 qui va arriver. Parce que, normalement, l'Ombroid 8 va arriver, mais on l'attend toujours. Voilà, mais sinon, il ressemble beaucoup à l'iPhone X quand on regarde, euh, c'est, c'est incroyable. Donc, euh, voilà. Mais sinon, le 4 empruntes, vous voyez, instantané. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt content. Euh, voilà. Et, euh, voilà. Et, euh, donc, c'est... Je dirais que c'est quand même un bon smartphone d'entrée de gamme. Après, voilà. Après, il y a quelques défauts. Il y a quelques... Il y a eu... Il y a eu presque jamais eu de bug. Genre, quelque... Il y a eu quelques fois des applications qui ont... Qui ont soudainement dit, euh, ouvrir l'application ou faire l'application. Mais sinon, tout simplement, j'ai jamais eu de bug. Il y a eu un bug juste quand je ne pouvais plus accéder au Google Home. Mais ça, c'est parce que c'est la RAM, en fait, quand elle est trop prise. Quand la RAM est trop occupée, ben, on ne peut plus accéder au Google Feed. Google Feed, euh, Google Home. Enfin, enfin, Google Home ou Google Now. On ne peut plus accéder au Google Now quand la RAM est trop occupée. Simplement parce que, vu qu'il y a plus assez de RAM, ben, on ne peut plus accéder au Google Now. Mais, donc, voilà. Il faut juste faire un nettoyage. Mais sinon, il y a de bonnes performances. Et la surcouche, ce qui est belle, voilà, c'est qu'elle est minime. Elle pourrait être un peu plus grosse. Et, euh, voilà. Ce n'est rien. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé, les amis, ma première vidéo sur Love & Tech. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.